La casquette L'autre, avec une bonne grâce enfantine où il entrait, je gage quelques tendresses louches et le besoin de la manifester pour le plaisir du scandale, lui passe machinalement la main sur le front, comme on suit le chemin de son habitude, et preste, rejette en arrière la mèche encombrante, sans lever les yeux. L'obligé alors, par une sorte d'émulation où il se voulait comme absent lui aussi mais sans retard, passe à son tour en évitant seulement de la toucher, comme dans un réflexe de pure forme, sa main reconnaissante à quelques millimètres de la nuque admise, et, pour pallier ce geste allégorique, le détour s'achève dans une manche d'où l'on tire magiquement une casquette vite coiffée. Ce n'est qu'après cet assaut de politesse qui ne dura pas une seconde que leurs yeux se rencontrèrent et j'y surpris comme une vague lourde et heureuse d'ivresse équivoque, une sorte de solitude ou plutôt une atmosphère d'une couleur étrange aussitôt les enveloppa et avec eux se déplaça quand ils se levèrent d'un même bond pour partir. Alors leurs visages massifs se redressèrent, pleins d'insolence, et leurs corps grandioses à la remorque n'en finissaient plus de se déployer. À l'harmonie séparée, au rythme presque identique de leur allure, on comprenait qu'on avait affaire à deux complices. Or la loi, sans rien de commun avec la société, ils en avaient formé une autre à part, à leur seul et exclusif usage, sans cesse présente, attendu qu'ils ne se quittaient ni nuit ni jour, exacte, parfaite, étroite, à l'intérieur de laquelle il n'y avait pas de place pour un tiers, surtout pas pour une femme, ni non plus pour de certains sentiments comme la discrétion et la pudeur, ni pour un secret, elle-même un secret. Entre eux, l'intimité n'avait pas de borne au point de confondre leurs membres, la loyauté non plus, réservée, fermée, forcenée, érigée autour d'eux comme un bastion. Prisonniers volontaires de la même cellule infernale adossés à Dieu et à l'univers, quand l'un tiendrait les pieds de la victime, l'autre à la tête se porterait et il la frapperait en même temps. Cela spontanément, sans se concerter, et ils ne se dénonceront jamais. Buvant mutuellement dans le regard qu'ils se coulent à la dérobée d'heure en heure, la seule certitude de ne pouvoir être sauvés ou perdus qu'ensemble, ils ne se seront rien dit et à quoi bon parler, du moment qu'ils ne distinguent ni leurs mains, ni leurs désirs, ni leurs forfaits, et que, symbole naïf de leur alliance, de leur unité jusqu'à la guillotine, ils n'ont pour leurs deux têtes qu'une casquette. Merci.